Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télégoël dans votre nouvelle émission consacrée à la réduction des déchets Ne me jette pas ! Nous allons partir à la rencontre des acteurs de notre territoire qui oeuvrent chaque jour pour la réduction de nos déchets au travers des thématiques suivantes La gestion des biodéchets et le compostage La lutte contre le gaspillage alimentaire Comment devenir éco-responsable grâce aux zéros déchets notamment Et enfin le réemploi, la réutilisation et la réparation Pour cette première édition, nous allons nous rendre à la maison régionale de l'environnement et des solidarités rencontrer Céline Bollard qui va être en charge du suivi du défi foyer zéro déchet qui va être prochainement mené par la communauté d'agglomération de Lens-Livin sur son territoire Allons tout de suite à sa rencontre Bonjour Céline Bonjour Sébastien Merci de me recevoir pour répondre à nos questions Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet Comment va se passer le défi foyer zéro déchet qui va être mené sur le territoire de l'agglomération de Lens-Livin ? Alors le défi va se dérouler pendant 6 mois Il va commencer en novembre Et là on va rentrer dans une période de préinscription Et donc ça, ça va commencer le 14 septembre Donc il y aura une période assez courte Et apparemment il y a beaucoup de gens qui sont motivés pour s'inscrire Donc il ne faut pas oublier cette date là Et puis on attend 300 foyers pour ces préinscriptions D'accord Et l'objectif principal du défi ça va être de réduire forcément Mais de combien ? Donc on a un objectif affiché qui peut paraître grand Mais qui n'est pas si grand que ça quand on commence à faire le zéro déchet L'objectif c'est de réduire de 25% ces déchets ménagers Non recyclables Et donc tout ça se passe en équipe D'accord Alors des équipes justement on en parle Mais comment ça va se passer au niveau des équipes ? Est-ce que les usagers peuvent s'inscrire tout de suite en équipe ? Ou alors vous allez les mettre en relation entre eux Pour justement constituer une équipe ? Les deux sont possibles Donc on peut avoir des personnes qui n'ont pas encore d'équipe en tête Qui vont s'inscrire Et puis nous on va les mettre en relation avec des voisins Qui ne connaissent peut-être pas encore Sinon si les gens sont prêts à former une équipe Avec des voisins, de la famille, des amis Ou même des collègues Il n'y a pas de soucis Ils s'inscrivent Ils peuvent même déjà trouver un petit nom d'équipe originale Et puis ils s'inscrivent donc sur le site internet de l'agglomération de Lance Livre D'accord Donc chaque foyer doit s'inscrire même s'ils ont constitué une équipe C'est vraiment important Et le top du top c'est si dans l'équipe On identifie ce qu'on appelle un capitaine d'équipe Que je vais former en fait au B.A.B.A. du zéro déchet A utiliser la plateforme qu'on va utiliser pour suivre justement son évolution Puisque tout à l'heure je l'ai dit c'est 25% de réduction de déchets Mais ça on va le mesurer concrètement pour voir son évolution Et avoir une satisfaction derrière D'accord Alors du coup pour les accompagner il va y avoir plein d'ateliers Qui vont être organisés du coup sur le territoire Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu Quel type d'ateliers vont être organisés Même si aujourd'hui je sais que ce n'est pas encore défini Mais tout au moins pour aller inciter Et donner un petit peu l'envie de s'inscrire Il y a plein de choses qui vont être proposées Sur différentes thématiques On va avoir forcément le compostage Après on aura aussi tout ce qui est do it yourself Do it yourself L'anglais voilà c'est le faire soi-même Donc fabrication de son shampoing Fabrication de son dentifrice, de son déodorant Il y a plein de choses comme ça Les produits ménagers Les produits ménagers Tout ce qu'on va acheter en fait en supermarché On peut le faire soi-même avec des produits simples Et donc il y a des structures locales De l'agglomération de l'ancien vin Qui vont proposer des ateliers Et puis on pourra aussi parler de réparation Enfin voilà il y aura plein plein de choses Qui vont accompagner les participants directement Dans des ateliers pratiques et théoriques D'accord du coup alors vraiment Les usagers vont pouvoir s'inscrire Les foyers qui vont s'inscrire au défi Vont pouvoir participer aux ateliers Le but aussi c'est de refaire les ateliers en équipe Pour démultiplier au maximum Du coup transmettre Une fois qu'on apprend quelque chose Rien ne nous empêche de J'ai appris à faire un shampoing Je vais le dire à ma soeur, à ma mère Enfin à toutes les familles, à mes amis On sort des 300 foyers On peut même sortir des 300 foyers Mais même dans son équipe S'il y en a un qui a pu participer à un atelier Quelqu'un d'autre qui n'était pas disponible À ce moment là Et bien on peut partager après chez soi Les nouvelles astuces qu'on a apprises Voilà Puis ça permet de répondre Chacun aux ses contraintes Travaille, enfant, garde d'enfant Pas de soucis On est dans le partage en fait C'est très bien, c'est super Je sais aussi qu'il y a également des ateliers Qui vont être dispensés de manière virtuelle Il y a des visios On va surfer un peu sur l'après confinement Et c'est vrai que cet outil s'est développé Donc ça permettra encore de démultiplier Du coup les possibilités C'est ça En fait on sait aussi qu'il y a la Covid en ce moment Et donc il y a des ateliers Qui seront proposés à distance Pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre En fait de participants D'accord Alors du coup dernière question Avant de vous laisser Ne plus vous embêter avec toutes nos questions Je sais qu'il y a eu un défi Qui a été organisé sur le territoire Sur notamment la ville de Los Angoel Il y a eu deux défis je pense même de mémoire Qui ont été organisés Quel a été un petit peu le ressenti Des usagers qui se sont inscrits au début Et on va dire maintenant Après le défi Est-ce qu'ils continuent ? Est-ce qu'ils vont encore plus loin par exemple ? Alors là pour le coup au départ Il y avait dix foyers Donc il y a eu deux défis Il y a eu un premier défi Avec dix foyers Qui ne s'y connaissaient pas du tout Qui n'étaient pas forcément dans la logique De faire des éco-gestes etc Et donc ils ont eu des ateliers etc Et ils s'y sont mis Ils ont réussi à atteindre Des gros objectifs de réduction de déchets Et puis c'est pour ça Qu'il y a eu un deuxième défi Donc c'était dans le quartier ouest De Los Angoel Et puis ça a pris Et puis bah voilà C'est comme ça que En fait il y a eu l'idée aussi De faire à l'échelle de l'agglomération De l'ancien vin C'est de faire grossir les choses Parce qu'en fait les gens finalement N'ont pas forcément connaissance de tout ça Mais une fois qu'ils sont dedans Bah ils sont demandeurs Puis ils continuent Puis voilà Ça évolue Ça grandit C'est super Et voilà En tout cas merci de nous avoir répondu A nos questions Merci à vous En espérant que les usagers du territoire Vont s'inscrire en masse Dès le 14 septembre Je rappelle Notez bien à votre agenda Cette date Puisque les places sont limitées C'est 300 foyers uniquement D'ailleurs on va tout de suite Se rendre dans une famille Du territoire Qui s'est convertie A cette transition zéro déchet Maintenant il y a Après 4 ans De manière totalement autonome Donc on va tout de suite Aller voir chez eux Ils ont accepté de nous recevoir A leur domicile C'est parti Alors bonjour Et merci de nous recevoir Du coup chez vous Sur votre domicile de Lens En tant que famille Autoconvertie au zéro déchet Alors maintenant Ça va faire presque 4 ans Comme vous me disiez Que vous êtes autoconvertie Qu'est-ce que vous Pourquoi Et comment ça vous est venue Cette idée en fait Du zéro déchet Alors on s'est mis A faire le zéro déchet On était déjà sensible A l'écologie Et on a lu le livre De Jérémy Pichon La famille presque Séro déchet Qui nous a sensibilisé Au fait que finalement Même si on essaye De bien faire D'acheter en gros volume Etc Il y a toujours Ces déchets ménagers Qui sont toujours là Et finalement Qui polluent énormément Et nos poubelles débordent Donc il y a eu Une grosse prise de conscience De notre famille Et on a décidé Donc de vraiment réduire La quantité de déchets Que nous produisons Au sein du foyer Alors aujourd'hui Vous en êtes un peu Où au niveau de cette transition Ça se reflète Au niveau de votre poubelle Je pense En termes de volume Vous êtes démarrant Dites-moi A quel niveau Vous avez démarré Aujourd'hui Alors au début On vidait une poubelle De 50 litres Au moins une fois Voir deux fois par semaine Et aujourd'hui Nous sommes à 20 litres Tous les 15 jours Donc les containers Donc les containers Sont vidés Éventuellement une fois par mois Voire tous les deux mois Ça dépend vraiment Suivant le besoin Et on a quand même Bien réduit Même si on se rend compte Que finalement En faisant ce défi Même les déchets Quand on n'en veut pas Il y en a toujours Qui rentrent dans la maison Alors du coup justement Qu'est-ce que vous pourriez dire À un foyer Qui va se lancer là Prochainement Dans le défi Qui va être mené Par la cale Donc 300 foyers Qu'est-ce que vous pensez De cette opération Et du coup Qu'est-ce que vous pourriez dire À un foyer qui hésite Ou qui a un petit peu peur En sachant pas trop Par quel bout Prendre le zéro déchet Donc finalement Il faut faire les choses Pas à pas C'est assez simple Il faut au début Refuser en premier point Donc refuser Tout ce qui peut rentrer Dans votre maison Donc les sacs plastiques Etc Ensuite il faut essayer De réduire vraiment Sa consommation De produits Après donc C'est les règles Des 5 R On peut recycler Et puis composter Le reste Que nous n'arrivons pas À éliminer Par toutes ces règles En fait D'accord Du coup alors On va dire Si il y a un foyer Aujourd'hui qui hésite Est-ce que vous lui diriez Pouvez-vous lancer ? C'est facile Il faut faire les choses Petit à petit Voilà Étape par étape Venir avec Ses propres contenants Ce n'est vraiment pas difficile Acheter en vrac Acheter des produits Qui sont consignés Donc qui vont être utilisés Et puis aussi On peut utiliser des produits Avec un contenant en verre Parce que le verre Est réutilisable à l'infini Alors en plus Vous vous êtes lancé Un petit peu De manière autonome Donc là il va y avoir Un accompagnement De ces 300 foyers Avec des ateliers Du coup c'est vrai que Bon malheureusement A l'époque Il n'y avait pas La même opération Ça n'existait pas Alors du coup Est-ce que vous allez Vous inscrire quand même A ce défi Ou pour essayer D'aller chercher encore Plus loin Alors ce qui est intéressant Effectivement C'est d'échanger Avec des familles Ce qu'on a fait Le week-end dernier On a rencontré Une autre famille Qui était dans notre démarche Sur Arne Et on a échangé Effectivement les points Les difficultés Qu'on pouvait avoir Donc ça c'est sympa à faire Donc effectivement Cet accompagnement De familles zéro déchet C'est vraiment intéressant Pour les personnes Qui ne savent pas Par où commencer C'est vrai que nous On est quand même Bien engagés Sur nos démarches Effectivement Il y a des choses Qu'on n'arrive pas à réduire Parce que ça ne convient pas A notre famille Mais par la suite Peut-être que ça évoluera Voilà Mais effectivement Un accompagnement C'est quand même plus facile Donc il ne faut pas S'en priver Ça c'est sûr Alors du coup Comment ça s'est matérialisé Votre passage au zéro déchet Vous avez mis quoi en place En termes de On va dire de conseils pratiques Ou d'outils Alors au début C'était vraiment D'acheter avec nos propres contenants Donc au début Le vrac n'était pas très répandu Donc c'est vrai Que c'était assez compliqué Donc il faut vraiment discuter Avec ces commerçants Pour expliquer notre démarche Et finalement Ils adhèrent assez facilement Ensuite maintenant Il y a de plus en plus de vrac Donc maintenant Vraiment c'est assez facile Surtout sur la communauté D'agglomération de Lens-Livin Donc achat en vrac On trouve tout Que ça soit les produits ménagers Les cosmétiques Donc vraiment maintenant Il n'y a plus de frein A cela Et puis effectivement On peut faire Quelques petits produits Soi-même Maison Des petites recettes Donc on trouve Dans des livres Ou sur internet Maintenant Donc nous par exemple On fait notre dentifrice Et deux ingrédients A mélanger Et c'est fait Voilà des petites choses Très simples N'oubliez pas Que la période de préinscription Débutera le 14 septembre prochain Pour devenir Un des foyers Zéro déchet Du défi On se retrouve Pour une nouvelle émission Ne me jette pas Le mois prochain Et on abordera La seconde vie De nos objets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501